Nous sommes aujourd'hui sur le site de Popungin où nous avons initié sur demande de plus haute autorités un projet de renforcement de leur alimentation en eau potable. Et ce projet vise à aussi bien renforcer les localités de Popungin, de Kinyambour, qui étaient quand même relativement bien desservies, surtout Popungin qui est une cité religieuse aussi et qui avait déjà bénéficié d'un appui considérable du gouvernement du Sénégal en 2016 avec la construction d'un forage et d'un château d'eau ici à Popungin. C'est ce qui avait permis de renforcer l'alimentation en eau de la localité. Aujourd'hui, il s'agit de faire un nouveau forage, toujours à partir de Kinyambour, mais non seulement pour renforcer Popungin, mais surtout régler le problème assez sévère d'alimentation en eau des populations de Yen, Yen Kau, Yen Gek, mais également de Touba Bialao. Qui connaît ces localités, rien que le nom Yen Kau veut dire une localité, une commune en hauteur. Et Yen également a pour particularité d'être alimenté à partir du lac de guerre, à partir d'un accordement à Barnier. Et avec la très forte urbanisation du département de Rufisque, Yen s'est retrouvée en bout de réseau. Ce qui a justifié les difficultés dans son alimentation. C'est la raison pour laquelle l'État, à travers les ministères de l'eau et de l'assainissement, a réalisé dans le cadre du programme d'un pointe confié à l'assainissement, un surpresseur pour booster Gajalo, pour permettre d'abord immédiatement à ces localités ou aux quartiers qui sont aux alentours de ce surpresseur de bénéficier d'un confort. C'est ce que les populations ont témoigné ce matin. À partir du forage de Tchouba Bialao, qui a un débit d'exploitation de 200 000 litres d'eau par heure, nous avons créé une conduite de transfert qui amène l'eau jusqu'au niveau de Popongin. À travers les réservoirs, cette eau également va jusqu'à Tchouba Bialao. Et de Tchouba Bialao, nous avons également une station ainsi qu'un autre réservoir de 500 000 litres d'eau pour naturellement permettre d'alimenter toutes les localités de Yen et de Tchouba Bialao. C'est cela l'ambition du chef de Gaeta à travers son programme d'accès universel à l'eau. Et c'est cette ambition que nous tentons aujourd'hui de concrétiser à travers ces ouvrages que nous comptons, sauf incidents majeurs, déjà mettre en œuvre en service au plus tard au mois de juillet pour les ouvrages de Yen et de Tchouba Bialao, même en passant par Dayan. Et pour ceux de Popongin, nous pensons que d'ici moins de deux mois qu'ils pourront être mis en service pour venir renforcer l'alimentation. Musique Musique